Et salut à tous mes petits frérots, salut ! J'espère que vous allez bien, ici LRB et on se retrouve aujourd'hui pour une petite game en AD carry avec Jinx, nous avons une Morgana en support, une Harry sur la midlane, Elisa en jungle et Nautilus sur la top lane. Nautilus sur la top lane, oui, une chose que je n'ai pas vue depuis un long moment, je ne vais pas vous mentir, que je n'ai très certainement en réalité jamais vue, genre vraiment. Il est en plus de sa partie sur des runes de MR contre un Rengar top. Ah, la bonne game ! Donc en face c'est donc Graves plus Tresh, une botlane qui va jouer de manière très très agro en plus de ça avec l'ignite et tout ça pète un petit peu la misère, j'ai vu en plus de ça sur OPGG que le Graves était extrêmement bouillant. Rengar top lane, donc Rengar qui m'a totalement empêché de jouer, Rengar qui est juste un champion que je déteste personnellement. Xerath sur la midlane et Maokai en jungle, donc yes, oui j'y vais, j'y vais mon petit frérot The Sage aussi qui est en face, qui joue donc son Xerath avec une barrière. Très très enténant, très très enténant, embêtant je voulais dire. Mais bon, ça va être chaud, en tant que je regarde un peu vos questions sur le chat et pour nous pour le MSI, soit EDG, soit SKT1, soit ça. Donc oui, mais... Oui, donc est-ce qu'on fait ça ? Est-ce qu'on va faire ça ? Où est-ce que la Elise va start ? Je pense qu'elle va start ici normal, classique. Donc ça se passe, tu fais pas ton radin et tu win cette game. Bah je veux bien, moi je veux bien gagner cette game mais ça va pas être facile en fait, ils ont le compo. Rengar Maokai ça va être très très chiant avec le Xerath qui va nous poke à l'infini à distance. Je trouve que les champions maintenant farm vont revenir en fait. Les champions farm mid vont revenir mais genre un truc de ouf. Parce que, en gros le Luden leur profite trop. Le Luden est beaucoup trop fort sur eux et je pense que c'est pour ça que ça reviendra vraiment en force ce petit item là. Pour pouvoir vraiment faire la différence. Par contre là, qu'est-ce qu'il se passe ? Ok ils sont là. Ah ouais bon. Je profite un petit peu de la range au maximum. Malheureusement moi je n'ai pas de support qui peut me heal avec son Targon ou quoi que ce soit. Du coup je mets juste des auto attaques pour le moment. Donc voilà, faut essayer de push au max. Oh putain mais ça c'est insane cette range de merde. Il vient de passer level 2, faut faire attention. Voilà, le Gravkin passera pas. Ils ont l'air d'être pas mauvais hein. Honnêtement ils ont l'air d'être pas mauvais du tout sur la botlane là. Donc il va falloir faire attention. J'ai utilisé beaucoup de manoeuvres grâce à cause de mon Q-speel là sur la forme bazooka. J'ai perdu beaucoup de vie, j'ai utilisé ma potion déjà. Voilà on passe level 2. J'aurais du prendre les chomps. Ah merde. Très mauvais ça. J'ai raté 2 creeps gratuitement. J'aurais pu avoir 3 creeps du coup. 10 creeps pour l'instant. 10 creeps à 9 ça va c'est plus ou moins even. On sert de pas mal jouer en face. Ok. La petite auto attaque qui passe. Oh joli putain. Très très beau Grav ça va. Par contre là. La Morgana qui a mis son black shield sur elle-même. Elle ne pensait pas que le Thresh allait me toucher. Le Thresh a l'air de bien jouer aussi. Il profite bien de la range de son Grav au maximum. Il a l'air de connaître son champion quand même. J'ai une manière très agro. Sans prendre trop trop de gris non plus. C'est pas mal. Assez impressionnant là pour le coup. Je suis assez épaté. On va essayer de farm. Voilà. Mais non. Oh le bon dash quand même. Je vais devoir back. Je vais acheter juste une deuxième lame de Doran. J'aurai le désavantage. L'autre il aura la pioche. Oh dommage. Bon flash de sa part. Je vais juste back. Lame de Doran. Des potions. Très mauvaise trade. Très mauvaise phase de lane pour l'instant. Mais c'est pas très grave. Plus de flash sur le ringard au niveau de la top lane. Pendant ce temps là. C'est pas mal. On tourne sur la lane. Ils vont essayer de push. Chose qui est totalement classique. Est-ce que la Morgana va pouvoir freeze la lane. C'est ça la chose la plus importante. Je ne pense malheureusement pas. Essayer de freeze. Ah ça va. Les creeps vont arriver. Les creeps ne seront pas sous tour. C'est pas mal. C'est pas mal du tout là. On s'en sort bien. Il va avoir quand même l'avantage de la pioche. Là où moi j'aurai juste une deuxième lame de Doran. Du coup on est pas spécialement bien. Il n'aura pas encore son... Sa BF. Donc logiquement non. Il a combien ? Il a 30 creeps. Non ça va. 30 creeps c'est pas de BF là encore. Donc voilà. Ils vont push. Il faudrait que la Morgana essaye d'aller le cancel. Si jamais elle... Casse les couilles lui par contre. Sur c'est grave là. Ok. Ils veulent attendre la deuxième. Enfin ils veulent attendre la BF je pense. Ok. J'essaie de faire mon max ça. J'essaie de profiter de la reine. Je faudrait qu'on essaie de prendre l'avantage en fait maintenant sur la lane. Pour justement essayer de se mettre bien. Il faudrait que je passe level 4. Oh merde. Trop tard. Ok. Je vais essayer de mettre un Q spell. Voilà. On recule instant. Arrête à être assez chaud là. Voilà. En tout cas je suis beaucoup plus à l'aise sur Jinx que sur un autre champion. Donc là voilà. C'est un petit peu le mode tryhard. Tu vois je suis un petit peu en mode... Je donne ma vie. Il n'a pas pu faire plus que ça. Malheureusement. Je vais mettre une moire d'ici. Nice. Oh non j'ai plus la vision. Voilà. On prend le kill. Et on se tire. Donc on a plus de flash. Mais on a profité du passif pour justement récupérer ce qu'il a. C'est pas mal. Et c'est le farm pour sa BF. Ça c'est assez chiant. J'ai utilisé toutes mes potions pour revenir sur la lane. Faut faire attention quand même. Plus Ignite sur la morgue. Très très intéressant ça. Voilà. C'est parfait. On recule. Ah. Pas mal ça. Pas mal ça. Le petit dive qui est bien passé là. Bien heureusement pour nous. Faut attention. C'est possible qu'il fasse le grand tour. Et que là. Il nous baise. Ça c'est terrible. Il m'a mis une auto attaque. C'était clairement pas worse pour lui. Dommage. On va reculer. Il y a le mokai qui est là. Est-ce qu'il a quoi comme bot ? J'ai l'impression qu'il courait quand même assez vite. Il courait quand même assez vite là. Pas mal. On va back. J'ai quoi jeter. Une pioche. Je viens d'attendre ma BF. Je viens d'attendre ma BF. Je suis quand même 14 cryptes derrière. Il a 57 cryptes qui donnent environ 20 avec le temps. Il a largement la BF là. Environ à 50 cryptes. Non t'as la BF. Si t'as pas back et tout. Donc euh. Ah oh Mutch. Quand il me parle. Oh merde. J'arrête beaucoup de farm en plus. Oh mais vas-y aussi. Ça va. Ok c'est nice ça. On a pas un petit peu plus de farm. 80. Putain c'est relou. Ils ont 80 pour ça. Ivorce à BF. Classique. Je prends ça. Merde. C'était sûr ça putain. C'était sûr et certain. Tout ça pour grid. 3 gold là. Bon après c'était la BF. Mais. Tout ça pour grid. Je me suis fait avoir. Il est passé level 6. Le Thresh est mort. Je ne sais comment. Il est mort au mid il me semble. Je crois que Larry l'a eu. Donc là j'ai grid. Là c'est my bad. J'ai juste totalement grid. Le Graves a l'air de bien jouer. Honnêtement il a l'air de vraiment pas être dégueu du tout. Et là. Il m'a bien baisé. Il a bien entendu avant de mettre l'auto attaque etc. De mettre le bon ulti quand il le fallait. Quand il savait qu'il allait récupérer le kill. C'est vraiment pas mal fait de sa part. La Morgane est déjà level 6. Bon. Ça va. Ça se passe bien pour elle. Attention quand même. L'Alyse il faut qu'elle se tire. Il fait très mal lui. Il fait très 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 mal. Là il faut faire attention. Oh. Tellement étonnant ce champion quoi. Le grid pour un creep. Le grid pour un creep qui m'a défoncé. Je n'avais pas en flash. Je n'avais pas mon heal. C'était pas ouf. C'était pas ouf. Je pensais pas qu'il allait mettre autant de dégâts. Après je suis avec la BF quand même. Donc bon. C'était pas. Il a BF. Il a quoi d'autre ? Il a pas grand chose de plus pour l'instant. On stuff ça va. Ça se tient juste à son prochain bac. Il aura l'avantage au niveau des gold etc. Donc il va très certainement prendre une pioche. Ou un truc comme ça. Il faudrait que je prenne une lame d'avaris. C'est limite pour essayer de farm un petit peu plus. Essayer d'aller chercher le late late. Sachant que statique sur Jinx. C'est juste beaucoup trop fort. Donc je pense que je vais partir là dessus. IE statique. Très certainement. Alors. Une petite auto. Oh dommage. Parce que là s'il prend les petits chomps. Ça aurait pu les mettre très très cher. Merde. Oh pas mal. Oh je m'en sors bien quand même au niveau des creeps là. Je sais pas du tout où ils sont là. L'hardcat est placé ici. Ok. Ils sont en train de le faire. Étonnant. Étonnant. Ils sont partis par la jungle. Ils vont essayer de décaler le mid je pense. Oh putain. Ok. On a 67 creeps. Hmm. Donc un ringard par là bas. Alors là il est totalement acculé hein. Ascenseur vraiment je comprends pas hein. J'essaie de mettre un ulti par là bas. Non. J'ai pas du tout. Ah dommage. J'attends. Je vais te dire. Ah la barrière qui a été claquée. Pas spécialement utile hein. C'est cette barrière là. Pas spécialement utile. Le stun qui passe. Bon faut retourner bot. Pour retourner bot la semaine ils vont push. Est-ce que je peux vraiment me permettre de passer par là ? Je pense qu'il vaut mieux que je fasse le grand tour. Parce que sinon je vais me faire catch. Euh. Est-ce que je peux vraiment me permettre de venir ? Surtout qu'ils sont level 7-6. Ils peuvent me die sans aucun problème. J'ai mon flash dans 20 secondes. Je peux pas vraiment allplay avec une Jinx. Ça va être difficile hein. Ah ça va être très très difficile là-dessus. Là il va push la lane. Classique. Il va mettre une chevrotine dans les sbires. Voilà. Classique. Ok. On essaie de prendre du farm. Il doit être à 100 crypts déjà. Il est à 100 crypts déjà en 11 minutes. Il est très très bon. Heureusement le Graves est bon. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il est bon. Il a back. Il a jeté une pioche. Donc il est légèrement devant moi. Faudrait que je back pour acheter ma lame d'Avarice là. Car sinon ça va être assez compliqué. Il va falloir que la Elise vienne au bot aussi. Si jamais on veut réussir à faire quelque chose. Mais le problème c'est qu'ils peuvent se retourner sur nous. Et nous défoncer la tête. Mais genre total. Et ça ça peut être chiant. La force de Jinx. C'est un petit peu ça. Voilà. Power push un peu. Très très rapidement. Contre un Graves. En plus de ça normalement avec la range. Le matchup Jinx Graves est correct. Non. Genre moi j'étais censé m'en sortir assez bien. Juste que j'ai assez mal joué. On va pas se mentir. Et du coup. Ça ne me fait pas. Quoi ? Mec. A quel moment ça passe ? Les creeps sont passés juste devant. Le Tresh il met des grappes de l'espace depuis tout à l'heure. C'est incroyable. C'est pas facile à faire ça. Putain. J'ai eu peur. J'ai eu très très peur là. Pas mal. J'ai eu l'assist. C'est très très bon. Esquive. Esquive. Oh la la double esquive putain. Oh la la double esquive putain. Esquive. Qu'est-ce qu'il dit lui. On va powerpush là. C'est nice. Ça. Ça me met tellement bien les frérots. Alors ça les potes. Ça c'est le petit move. Qui nous met genre au maximum. Là c'est le petit move qui nous met au maximum là. C'est bon. Il y aura son smite pour le move. C'est parfait. On prend ça. On recule. Il manque quand même un petit peu de goal là. Je vais encore grid pour une wave là. Est-ce que je vais encore grid pour une wave ? J'ai encore grid pour une wave. Il manque un peu de goal pour acheter l'âme d'Avarice plus. Non. J'ai pas grid. On va back maintenant. J'ai envie d'acheter pioche plus l'âme d'Avarice. Là maintenant je peux. Maintenant que je peux. Je peux reculer. Je peux reculer. Ça se passe très très bien. Donc là au niveau de la top lane ça va. Il s'en sort bien j'ai l'impression. Avec son champion. Ce matchup tellement débile quoi. Le matchup tellement débile. On va faire ça. On va acheter la l'âme d'Avarice. Comme ça on aura des gold en plus. A stack. Ça va être trop bien. On va pouvoir stacker genre 100-200 gold de plus avec Jinx. Ça va être assez intéressant. Ils vont prendre quand même un tour là. Ça va être assez chiant. Hmm. Par contre le Thresh avait une esquive. Il est plus fort que Faker. J'avoue il a fait une belle esquive. Mais malheureusement. Voilà. J'ai réussi à esquiver ensuite moi. Par la suite. Pour m'en sortir. Prendre le kill. Me tirer. Voilà. Ça se passe bien. Ça se passe bien. On est là. C'est dans le plus grand décalmos pour l'instant. Donc. Ok. Lise level 8. On est bien. L'Avarice a été placé. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose ? La cage, la cage, la cage. Oh non. Dommage. Yo. Dommage. Je voulais mon petit kill moi. Je crois que ça partage pas trop les goals. J'ai mal. J'ai mal à mes frérots qui m'aident pas. A prendre le kill grâce aux apps. Bon après j'avoue que le Thresh est à 0-4. Le Thresh était pas mauvais en lane. Mais jusque là il fait des trucs. Genre en mode il overextend etc. C'est assez dommage. J'ai tenté beaucoup de choses au début. Et là ça le met assez mal. Voilà. Les goals bien entendu. Hop les. On est pas mal là pour l'instant. 114 scripts. On rattrape. Le Graves qui est à 128. C'est quand même assez chaud. Je vois rien. C'est horrible d'être dans sa smoke là. Ouh dommage. Voilà. On est pas mal. On va pouvoir push. Rapidement. Ok. On stack les gold. Donc là à chaque creep que je prends. Je prends 2 gold de plus. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Là par contre je trouve ça. De toute façon on grabe là. De la part du Thresh. Ok on va reculer un peu. On va reculer un peu. On va attendre les ganks là. De la part de notre équipe. Au niveau de la top lane. Ça a l'air de bien se passer. J'ai pas encore la trinquet. Oh non. C'est dommage. J'ai pas encore mon ulti là. Si j'avais pu me balancer un bête d'ulti au top. Ça aurait pu prendre du gros gros kill. Ah si j'avais fait un doublé là. Hmm. Ça aurait été beau. Ah ça aurait été beau. Ça aurait été magnifique. Ah ça aurait été magnifique. Malheureusement là. Ça ne s'est pas passé. Des secondes de CD. Qui font que. On essaie de poke un peu. Il prend des gold hein. Il prend des gold grâce à ça. Faut faire attention quand même hein. Aux millenaires là. Xerat qui pourrait décaler. Qui essaie de mettre des petits. Des petits lasers. Qui pourrait nous mettre très mal. Ulti une minute. Ça veut dire que là. Elle va récupérer son ulti. Exhaust 17. Ça veut dire qu'elle a son exhaust. Ça va. Ça va. Ça va les petits frères. On est bien. On est bien. Ma petite lame d'avarice. Ça a stacké 100 gold. Hmm. Ouais ouais ouais. C'est pas ça va dire. Au total. Je veux que ça stack genre 200 gold environ. Genre si ça stack 200 gold. Ça aurait été worth de le prendre tu vois. Genre car en gros voilà. Genre je prends pas trop d'agression etc. A moins que ça m'empêche de prendre un kill mais. Mais si jamais ça m'aide à prendre un kill en plus de ça avec un crit. C'est vraiment parfait. Donc après bon bien entendu c'est que 10%. C'est assez chaud. Il va flash out. Il va flash out. Il va flash out. Il a pas flash out. Il a pas flash out. Il a plus rien. Dommage. Dommage. Vous pouvez pas l'avoir là dessus. Je vais essayer de le zapper ça. Oh non gamin. Non il a smite. Vas-y il casse les couilles. Il joue pas fair play. Il joue pas le beau jeu. Il joue pas le beau jeu. Il joue pas le beau jeu. Moi j'étais là. Je donnais tout. Je me suis dit bon allez c'est bon il va à la jeu beau jeu etc. Ça va être cool. Mais pas du tout. Il a pas du tout beau jeu beau jeu. Je prends les 2 gold. Ah par contre il a HE là maintenant. Il a HE donc ça devient très dur. Ça devient très dur à gérer. Il est level 10. Je fais pas le fou. Je recule. Il y a Alice qui arrive. Je vais bait. Le bait va être réel. Ou alors il va me death. Donc là j'ai quand même pas mal de gold. J'ai co-acheter mon HE déjà. On a pris combien de gold là-dessus. On a pris déjà 167 gold les gars. C'est worst. C'est worst de fou. Donc là voilà il recule. Il sait que ça devient très compliqué. On va prendre de notre côté la tour. Il faut essayer de faire en sorte que les sbires tombent. Le Nutilus c'est God. Le Nutilus les gars. C'est Dieu. Il a tué Maokai. Il a réussi à tuer une gare juste avant. Il y a juste le décalage du Xerath qui l'a mis mal. Mais sinon c'est Dieu le gars. Il nous met très très bien. Il nous met très 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 bien sur cette game. Dommage. Ok j'ai 2300 gold par contre là. C'est beaucoup trop. Oh nice ! Le pauvre il a pris Zapulti. Il a pris tous les CC d'un côté. Même s'il a pris une lanterne. Ça n'a pas suffit. Non mais laisse moi sortir le range. Voilà. Parfait. On va prendre ça. Oh j'ai pas mis de critique. Bon après j'ai que 10%. Mec il fait quoi lui ? Oh il y a un gars qui a tenté quelque chose. Bon là on est pas mal. Là on est pas mal du tout là. Là il y a ce qui s'appelle le back. Il y a ce qui s'appelle le back. On a pris T1, T2. Bon. Ça va ça va ça va. Reculez reculez. J'ai 3200 gold les gars. Laissez moi. Laissez moi back. Let me back. Let me back. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ah ouais non mais là on est à un stade où on ne respecte plus personne là. Là c'est terrible. Je vais prendre mes bottes avant. Comme ça je peux continuer à stacker un petit peu ma lame d'Avarice. Et ça c'est bien. Et ça c'est bien. Je vais acheter une pioche. Je vais acheter une pioche comme ça. Ça va être cool. Ça va être cool. Même si là c'est mieux de partir sur un zèle instant et tout c'est plus sympa. Mais là. Là c'est voilà. On balance nos sorts et tout. On a besoin de faire des dégâts. On a besoin de faire des dégâts. Parce que là en gros on a quand même un Maokai qui fait le malin. Qui est en train d'essayer de rattraper notre Morgana. Qui va la rattraper d'ailleurs. Ah non. J'ai rien dit. J'ai menti. J'ai menti. Sorry. J'ai menti. Mais voilà ça se passe bien. En tout cas Jinked c'est un champion que j'aime beaucoup. On a des carries. C'est l'un des seuls champions sur lesquels je me dis. Ça va aller. Genre en mode. Je suis pas horrible. Je suis pas ouf. Mais genre. Ça va tu vois. Genre en mode c'est la game. Qui peut bien se passer. Et donc c'est pour ça que moi j'aime bien jouer Jinked. Par contre. Voilà. On prend ça. On perd pas de vie. On va pas attendre cette merde. Sinon. C'est chiant. Y'a le drake qui est up. Ok. Est-ce qu'on peut faire quelque chose. Y'a une concorde là bas. Voilà. Vous ne prenez pas notre ward. C'est à nous. Est-ce que nous pouvons vraiment faire ça. Carapater. Carapater. Hé hé. À moi. Il a pas touché. On a pris le carapater. On va pouvoir farm. On peut prendre ce petit drake. Très très rapidement. Avec Jinx plus Elise. Rien à dire. Voilà. Ça a été validé. On va prendre le farm au niveau de la bot lane. Et c'est ok. Et c'est ok. Donc oui par contre les gars. Le débat entre Briggles. Et moi on a des carry. Il aime pas se poser. Briggles me baise en des carry. Mais genre. Il me défonce easy quoi. C'est son main post en même temps. Donc heureusement qu'il me défonce. Moi genre ça fait une semaine de joujou à des carry les gars. Il faut se réveiller très très vite. Il faut se réveiller très très vite. Par contre. Moi je stack des gold sur ma lame d'Avarice. Et oui. Et oui. Mass gold. Mass gold les petits frérots. Allez. Voilà. Petite game tranquille. On avance. Est-ce que je vais pouvoir mettre des dégâts là. Sur les prochains fights. Focus. Don't throw. Ouais mais on peut faire ce qu'on veut là. J'ai vu que ça c'est un peu ma mentalité tu vois. Un peu en mode débile tu vois. Genre la mentalité débile. En mode bon bah c'est bon. On est en train de gagner. On fait ce qu'on veut. Pas du tout. En réalité c'est pas comme ça que ça marche la ligue. Oh 666 le critique. Le triple critique à 666. Encore une fois 666. Les critiques du Shetan qui sont en train de se passer. Voilà. Level 12 sur Larry. Larry est bien. Je suis level 12 aussi. Le XRT est level 13 quand même hein. Faire attention hein. Tu vas faire moi. Oh ça a touché. Wow 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 wow. Oh non. Oh non je suis bien déçu là. Je n'ai pas mort. Seulement j'avais pu prendre un reset. Ça aurait été fort beau. Pour l'instant là on a un Nautilus Speedpush les gars. Nautilus Speedpush top hein. Là vraiment le Nautilus est très fort hein. Moi ça m'étonne de voir les petits euh. Les petits Nautilus top là. Qui défoncent des bouches comme ça. C'est assez impressionnant. Honnêtement. Oh le pauvre. Oh le pauvre. J'ai de la peine pour lui les gars. J'ai de la peine pour le petit sage. Oh non. Oh non ce qu'il vient de bouffer. Non c'est pas homologué par la loi là le pauvre. Il s'est fait ulti par Nautilus. Par Nautilus d'ailleurs elle ne peut plus rien faire. Ça c'est terrible ça. Voilà on va back instant. On a le prochain Drake dans 4 minutes. On reste calme pour l'instant. Ouais je pense que là il vaut mieux reculer. Ça sert à rien. J'ai mis les petits chompes pour bloquer le chemin du Rengo. Et là on va pouvoir back. Là on va pouvoir back. J'ai ma statique en plus. Ouais j'ai ma statique avant quand même. Donc c'est bon. J'ai stacké assez de gold. Ouais j'ai stacké 360 gold. C'est bon c'est horror. C'est comme si j'avais un kill de plus les gars. C'est comme si j'avais un kill de plus. Donc vas-y statique ça va me permettre de taper plus vite. Et surtout de profiter d'un taux de critique beaucoup plus élevé. Qui permettra de profiter ensuite de la lame d'infini. Qui est un item qui fait beaucoup de dégâts bien entendu. Qui fait que vos coups critiques enfligent 250% de dégâts. Au lieu de 200. Ouais c'est le fire. Ouais ouais c'est vrai. On peut caractériser ça de feu. C'est vrai c'est vrai. Donc ça se passe bien. Tu bacs pas sur une grosse pink en tant qu'aléca. Non ça va j'ai pas trop vu la pink. Je veux que j'étais en mode allez on bac là. J'avais même pas vu la pink. Guignol. Totalement débile hein. Totalement débile. Mais c'est pas grave. Ça se passe bien. Donc est-ce qu'il y a une structure qui cache les hutteurs ? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Je vous avouerais que là. Je ne suis pas au courant. Ok. Un, un. Non. J'ai eu peur là. Oh non. Oh non. Oh non. Très chiant. Oh non. Très chiant ce champion. Oh. Extrêmement chiant putain cette merde. Wow. Nautilus. Nautilus the god. Qu'est-ce que... Pourquoi il a go comme ça ? Il a quoi comme Seth Nautilus ? Oh il a fait un TP dans le tas genre en mode je m'en bats les couilles. Oh on s'est fait tellement défoncer sur ce fight. Oh il nous manquait l'ease là. Il nous manquait l'ease. Oh. Non il ne peut pas faire grand chose là. Il ne peut pas vraiment go in là. J'ai mis heal, j'ai mis flash tout à l'heure. Je ne pouvais pas faire grand chose de plus. Hmm. Très je peux le tuer lui. Lui il va regen donc du coup je ne pourrais plus le tuer. Oh le stun qui passe mec c'est horrible ce stun. Mec Zerath c'est trop fort mec. C'est trop trop fort. Là on s'est fait bien bien défoncer. Est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose là ? Hmm. Vais-je pouvoir faire quelque chose ? Ouais c'est bon c'est ça là. Oh non. Oh non. Je suis trop loin. Putain de merde. Oh putain de merde. Ohlolo ils ont de la chatte. On a eu de la chatte aussi mais ils ont quand même pas mal de chatte. C'est bon on a nos statiques. On va commencer à faire beaucoup plus mal. Est-ce qu'on peut push quelque chose là ? Au niveau de la botlane il a pris tout le farm. Je vais prendre le red buff. Je vais prendre les corbins. Je vais prendre beaucoup plus d'XP. Je suis à 213 script. Le Graves est à 216. Il est un peu mieux que moi. Donc après il a une phase de lane un petit peu plus simple. En gros il a réussi à bien me défoncer après. Mais en tant que vu. Les frérots sont venus gank. Donc tout ça s'est bien passé. Merde. Merde. Ouais j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès mon petit frérot. I'm sorry. Very very sorry. Donc le troisième Drake serait assez intéressant là. Faut faire attention quand même au Rungar. Il fait mal hein. Il fait très très mal ce combat. Il y a la cache qui est passée sur le Thresh. Est-ce que je peux vraiment partir sur de l'armure ? Je peux pas vraiment partir sur de l'armure. Sachant qu'en plus de ça ils ont des dégâts magiques avec le Xerath. Très très embêtant tout ça. On a eu un problème avec la Elise qui a eu un petit problème de connexion là. Un petit peu dommage. Est-ce que nous pouvons en groupe vraiment ? Vas-y vas-y go go go. Ulti le, ulti le limite. On va les couilles. Oh il aurait tellement du ulti mec. Après il est en level de retard maintenant avec son Nutsilus. Par rapport au Rungar qui lui, quand ça fait mal. Ça peut faire mal, honnêtement faut faire attention à ça. On a le troisième Drake là qui peut être assez intéressant. Le Rungar qui est au top. Ok on peut le faire là. Fall rush, fall rush fast. On fait très très vite hein. Voilà, ça a été validé. On a déjà pris toutes les T2 en fait, ça le vrai problème. On a pris déjà toutes les T2. Du coup c'est très difficile de se dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on push quelque part etc. Sachant qu'en gros on a déjà tout push. Donc c'est la merde. C'est vraiment la merde. Après sur un bon catch honnêtement, je dis pas hein. Sur un bon catch on peut vraiment les défoncer et chever le 14. Je fais très très mal. Là honnêtement, qui que ce soit devant moi, je le défonce. Genre vraiment je le défonce. Donc euh... Donc c'est assez cool. Après le problème c'est Zerath, très très dur quand même. Nice, j'aime pas eu l'assist. Parfait. Non pourquoi c'est moi qui prends l'agro ? Pourquoi c'est moi qui prends l'agro de la tour ? Les creeps, les creeps. Non ! Non ! J'aurais dû passer en forme de bazooka, j'aurais peut-être pu tous les tuer et m'en sortir. Fuck ! On se parle à l'inhibiteur, ça va. On s'en sort à peu près bien. J'ai pris l'agro de la tour comme un connard, sachant que tout le monde m'a laissé dans ma merde. Mais au final, ça se passe bien. On va dire que ça se passe bien dans l'ensemble. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dégâts ? Ils ont pas d'armure. Ils ont pas d'armure. Ok, je ne peux pas partir sur ça maintenant du coup. Je préfère partir sur ça. Je partirai du coup sur ça ensuite. Voilà. Histoire de faire ma soft 200, ça me permettra d'avoir plus de ça d'avoir un shield. Donc le petit shield qui va nous mettre bien. Le petit shield qui va nous mettre genre très très bien là-dessus. Donc là, j'ai mis des petites auto-attaques. Après, je me suis dit. Bon bah, j'ai l'agro de la tour les gars. J'ai l'agro de la tour, c'est chiant. J'ai l'agro de la tour, c'est très très chiant. Ah, ça se passe bien. Ah, les creeps qui m'ont bien défoncé là. Je suis déçu. Je suis déçu. Mais bon. Ça se passe. Le danseur fantôme est plus fort que le statique. Ça dépend en fait. Genre dans l'idée, oui. Genre dans les fights, oui. Mais vu qu'en gros avec le statique, je peux staker beaucoup beaucoup de gold. Donc en gros là, j'ai pas staker énormément. J'ai staker quand même 360 gold. C'est pas négligeable. Ça peut te permettre de snowball beaucoup plus vite. Mais en late game, le danseur fantôme est beaucoup beaucoup plus fort. Je vais pas vous mentir les gars. Oui, le danseur fantôme est beaucoup plus fort. Mais le statique te permet d'avoir des dégâts de zone insane dans les premiers fights. Et ça en gros, la vraie différence entre ces deux items. C'est qu'il y en a un qui est plus orienté early mid. L'autre qui est plus orienté genre team fight late. Donc ça donne tout de même une petite différence. Attention, attention. Eh mec, on va chercher lui-on. Est-ce qu'on peut ? Est-ce qu'on peut ? Vas-y, nice, nice. Vas-y. Non, il va me sauter dessus, il va me sauter dessus les gars. Moi, je reste dans mes traps. Va les couilles. Je suis dans mes traps. Je suis dans mes traps, je m'en bats la race. Nice. Oh non, on a brusher pas un peu. Non ! Non ! Non ! Revenez là ! Putain ! Eh, j'ai grave donné, j'ai grave donné sur ce fight. Bon là, par contre, j'aurais pu aider ma team et tout. Mais moi, je better back. Better back là, honnêtement. C'est bon, ça se passe bien. Ça se passe bien, ça se passe bien. Putain ! J'aurais pu tuer les deux ! J'aurais pu tuer les deux ! Yes, yes. Sorry. Sorry, sorry, j'ai grid. J'ai grid, j'ai grid. J'avoue que j'ai grid. Mais si jamais je tue les deux, on finit les agame. Donc ça peut faire la diff. Ça peut faire la diff. J'ai mal activé mon A. J'ai cancel mon A comme un connard. Je pense qu'avec les dégâts zone, j'aurais pu défoncer les deux. J'ai tenté le move interdit. Je suis désolé. J'ai tenté le move interdit. Je m'en excuse. Ce n'était pas l'idée première. C'est vrai. Il s'est passé que j'y ai quand même été. Mais j'aurais pu vraiment tuer les deux. Si j'avais mieux joué que ça, j'aurais pu tuer les deux, honnêtement. Qu'est-ce qu'il y a ? Laisse-moi prendre le raid. Let me raid. Le dieu des zaps. J'avoue que j'ai mis un zap tellement dégueu. Il s'est passé des trucs de ouf. Par contre, maintenant, j'ai plus de flash. Et contre un ringard. Je peux avoir deux flashs. C'est terrible. On a pris une tour en plus. Ok. Il faut juste que je fasse attention. J'aurai un ringard qui me parta mal. Ok. Est-ce qu'il me faut vraiment faire quelque chose là-dessus ? Ok. Ah mais ils sont quand même level 15 et 16, mec ! Je le regarde avec level 16. Comment ça se fait ? Je comprends pas. Comment se fait-il que cet homme soit level 16 ? Il y a un qui a été placé. Il nous faut des cryptes là. Il nous faut des cryptes. On va faire le baron nâcheur facile. On va faire le nâcheur facile. J'arrive. Oh merde. Le petit zap qui est passé. Allez, allez, on va le chercher. On va le chercher. Je te jure, tu le grab mon frérot. Le grab ! Et oui ! Attends, et toi derrière là. Moi je te focus toi moi. Je m'en bats les couilles. Il n'a plus de villes en plus quasiment. Je fais trop mal, c'est insane. Je fais trop trop mal. C'est trop bien ! Eh Jinx, quand vous êtes bien dans la game, c'est le feu ! C'est le feu de dieu ! Tu arrives, tu fais tomber le feu sur lui. T'es là, boum, 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 boum. Gros bazooka. Et là c'est fini. Et là c'est fini. Et là c'est bon. Trois inhibiteurs. Trois inhibiteurs. Trois inhibiteurs. Qu'est-ce que... Hey yo ! Non ! J'ai grid ! J'ai encore grid putain ! Vas-y, je me casse les couilles ! Je me casse les couilles à grid ! J'en ai marre de moi ! Toute ma vie je grid ! Putain ! Fuck my life ! Fuck my life, c'est terrible ! Mais à vrai c'est trop drôle Jinx ! À vrai t'as réussi sur un mec, t'es l'air bazooka ! Et boum, et boum, et boum ! Le mec il est en mode, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est trop bien ! Ah, c'est trop bien ! Ah oui, non, là... Oh là, c'est... C'est trop drôle, tu sais ! La game du grid... De toute façon, vous apprendrez à me connaître ! Pour tous ceux qui ne me connaissaient pas encore ! Moi, je suis le mec qui grid le plus sur la ligue des légendes ! Voilà ! En réalité, je suis un mec qui arrive, qui rentre dans le tas, et qui s'en bat les couilles ! Mais... Parfois... Parfois ça coûte cher ! Parfois tu peux commencer à perdre des petites choses, tu vois ? Mais là... Là ça va ! Honnêtement, là c'est une game qui... Tu vois, tu prends ton petit plaisir ! T'as ta petite Jinx, t'es content ! T'es content ! Mais Jinx, c'est pas mal ! Jinx, c'est bien ! Oh là là ! Je vais jouer que Jinx ! C'est sûr que je vais jouer que Jinx ! 100% ! Ils vont me banne Jinx ! J'ai perdu ! On a perdu la Dreamhack ! Ah mais laisse-moi prendre... Ok, pardon ! Vas-y ! Vas-y Baron et N, là ! On fait ça easy, là ! 668 de critique ? Non, j'ai mis 668 de critique ! Oh ! Fire ! 668 de critique sur le Baron dit de Nashor ! Ah, pas dégueu ! Ah c'est pas dégueu ! Il a son flash maintenant ! Ah ! Voilà ! Vas-y, je cours vite ! Piou ! Piou ! Ah ouais, merci ! Piou ! Moi j'étais à refaire plusieurs fois ! Il faut faire le bruitage aussi quand vous prenez le card-batter, sinon ça ne marche moins bien ! C'est vrai, c'est une stratégie connue en réalité si vous ne le faites pas ! Si vous ne faites pas le petit... Piou ! Quand vous allez prendre le card-batter ! Bah ça ne fonctionne pas ! Ça ne fonctionne pas ! Et c'est pour ça que ça se passe ! Donc j'ai joué le play ! Déon ! Ah ça se passe bien là ! Le Maoké ! Maoké ! Eh, il prend le zap ! Et boum ! Il est touché par le zap ! Derrière ! Les autos 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 ! Non ! Le 4¨ ! Le 5¨ ! Le 4¨ ! Le 4¨ ! Je m'en bats les couilles ! Non ! OI ! OI ! Oui ! OI ! Ouais 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 Donc là on a mis les bons dégâts On est arrivé sur leur tête On les a défoncés On a gagné combien de points ? On a gagné 1241 points Une game en S- Donc pas S+, pas S S- Ok pourquoi pas Ma meilleure game pour l'instant que j'ai faite C'est une game avec Nasus Où j'ai eu S tout court Genre j'ai eu le S J'ai pas eu le S- Pour l'instant Donc le petit S- Sur GX 1241 points avec ce champion On a gagné 16 points Il nous reste 22 minutes de stream Je sais pas du tout ce qu'on va faire On a fini exactement au mauvais timing Mais c'est pas grave On va discuter un petit peu Pour vous tous qui étiez sur Youtube N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus De commentaires Et à faire p'tiou Sur les carbateurs Bien entendu parce que sinon Bah ça ne marche pas Et bien entendu A partager la vidéo Dans le monde entier Sur ce Vous tous qui êtes sur le live Je vais juste mettre une courte page de publicité Pour savoir un petit peu Ce que l'on va faire juste après Car voilà pour l'instant J'ai pas le temps de faire une game Je suis désolé J'ai pas le temps de faire quoi que ce soit Donc sur ce Courte page de publicité On se retrouve juste après Et je vous dis ce qu'on fait A toute